Bien qu'un tiers des pays africains n'est pas de littoral, le transport maritime reste le principal moyen d'accès au marché mondial. Cependant, les liaisons maritimes directes de l'Afrique ont enregistré des parts qui ont atteint 12,4% en 2022. Ceci en raison de la congestion des ports qui font face à une demande accrue au manque d'équipement, de main-d'oeuvre et d'installation de stockage, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qu'une cède. Suite à la baisse consécutive à l'engorgement des ports africains qui a ralenti systématiquement le volume des transactions maritimes, il est important de repenser le fonctionnement des ports. Déjà en augmentant les capacités de port sec dans plusieurs pays, visant à décongestionner la faible capacité de gestion des grands stocks des ports maritimes et en plus fluidifier le transport intermodal. Selon l'étude de la CNUSED, le taux par équivalent 20 pieds est passé de 2 521 dollars à 6 450 dollars pour l'itinéraire Shanghai d'Urban en Afrique du Sud et de 2 521 dollars à 7 452 dollars pour l'itinéraire Shanghai Lagos au Nigeria. L'infrastructure actuelle de la capacité des ports à régler le problème du transport maritime est encore très en dessous de la demande parce que les ports ne sont pas bien équipés et les ports n'ont pas une fluidité de capacité de gestion des grands stocks. Il y a donc beaucoup d'efforts d'investissement à faire pour réussir l'accroissement du volume du transport maritime. Le commerce maritime africain est façonné par la forte concentration des échanges du continent et leur faible diversification. Ceci est prouvé par le rapport de la CNUSED. Il révèle que la part de l'Afrique dont les importations mondiales par voie maritime, mesurant volume de marchandises déchargées, était de 5% en 2021 et de 7% pour les exportations mondiales. Merci. Merci. Merci.